On revient au Maroc où la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel a reçu ce jeudi dernier les représentants d'Amnesty International Maroc autour de l'affaire Pegasus. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dressa Aïssaoui, analyste politique. Bonjour. Bonjour. La CNDP a donc reçu les représentants d'Amnesty Maroc dans le cadre des auditions qu'elle mène, des auditions portant sur les allégations techniques non approuvées par Citizen Lab, Amnesty International et Forbidden Stories. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? C'est un événement extrêmement important parce qu'il était temps que le Royaume du Maroc puisse bénéficier justement de la neutralité, mais sinon, disons, du fait qu'il n'est pas responsable de ce qui se dit ici et là. Et beaucoup de pays, beaucoup de partis, prennent, disons, prennent la peine de faire des données, ou plutôt font circuler des informations qui n'ont aucune valeur sur le fait que le Maroc ait fait ceci ou cela. Et Pegasus a été véritablement un événement très compliqué. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la CNDP, qui est une commission complètement indépendante, chargée de la régulation et du suivi de la protection des données personnelles, a pris la peine de recevoir ceux qui représentent justement ces organisations pour leur dire que le Maroc est prêt. D'abord, il est préparé, il est adulte, et il sait que c'est un pays qui ne peut pas accepter d'être considéré comme étant un pays qui pose un problème de, disons, on va dire, de suivi, de suivi malsain des informations des uns et des autres. Je pense que le Maroc a prouvé qu'il était prêt à faire tout ce qu'il faut, et d'ailleurs il l'a fait. Le Maroc est véritablement un pays où, disons, la probité de ce qu'il fait ne pose aucun problème, ne pose aucune situation, on ne se met pas en situation d'être interrogé. Et la CNDP a représenté cela, et c'est une institution qui est très connue, elle travaille avec beaucoup d'organisations, comme les réseaux sociaux internationaux, les grandes firmes. La CNDP discute avec eux et pose tous les problèmes qui intéressent le Maroc et qui peuvent justement rendre compte de la véracité de ce que dit le Maroc dans ce domaine. Alors, la CNDP a annoncé avoir décidé d'auditionner tous les experts techniques nationaux et internationaux disposés à présenter et à partager leurs analyses et conclusions dans cette affaire. Quel est le plan de la CNDP ? Vous savez, la CNDP est une institution extrêmement importante. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'a pas rendu public tous ses rapports et ses comptes rendus sur ses activités, mais c'est aujourd'hui une institution extrêmement importante qui donne beaucoup de données, de crédibilité à ce que fait le Maroc. Alors, quand on parle de crédibilité, on parle de protection des données personnelles, de protection, quelle que soit la situation. Alors, aujourd'hui, on n'est pas en face d'un pays qui a besoin d'exprimer ce qu'il est. Le Maroc est un pays crédible. Il est un pays qui n'a aucun problème et qu'aujourd'hui, je pense que ces pays-là, les experts marocains, sont véritablement en position de dire exactement que fait le Maroc, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et de toutes les manières, cette crédibilité ne peut pas être remise en cause par telle ou telle personne. Mais les experts marocains sont présents, les experts étrangers peuvent aussi venir, et c'est ça le plus important. Parce que le Maroc n'est pas fermé au fait qu'il y ait des experts qui viennent ausculter ces procès, ces procédures, et tout le travail qui se fait au sein de ce pays. Donc moi, je pense qu'il était temps que la CNDP prenne cette initiative et parle de manière directe d'une voix ferme, d'une voix directe avec ceux qui considèrent que le Maroc joue avec ses dispositifs. Et justement, que disent ces experts ? La CNDP a reçu trois intervenants étrangers. Nous avons diffusé ici les extraits de l'un d'eux. Jonathan Scott, chercheur en cybersécurité, qui a déclaré que cette affaire Pegasus semble relever d'une surenchère déclarative basée sur aucune preuve scientifique. Que disent les deux autres ? Je pense que c'est exactement la même situation. On est en train de parler avec qui ? On est en train de parler d'un pays qui s'appelle le Maroc, qui a pratiquement aujourd'hui, on a commencé à 13 siècles d'existence en tant qu'État-nation. Et il n'est pas possible aujourd'hui de dire qu'on peut remettre en cause ceci ou cela. Alors aujourd'hui, les deux autres experts, qu'est-ce que vous dites ? Ils disent qu'il y a beaucoup de surenchères déclaratives, c'est-à-dire que c'est de la palabre qui n'a aucune valeur par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant une problématique qui pourrait être posée pour le Maroc. Et la CNDP est aujourd'hui présente pour offrir à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de venir chercher par eux-mêmes, par leurs moyens. Et il n'y a aucune raison de céder à ce que font les uns et les autres sur les supputations qui n'ont aucune valeur pour essayer de toucher en l'honneur et l'image du royaume du Maroc. Eh bien, merci Dressaï-Saoui pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !